Un exercice sur le passage des informations dans les neurones et entre les neurones. On va un petit peu regarder au niveau des neurones tout ce qu'il y a comme transport au travers de sa membrane. On va localiser au niveau de l'axone et au niveau des différentes parties. Autour du synapse, on va avoir la membrane présynaptique au bout de l'axone et la membrane postsynaptique sur le neurone suivant au niveau de son corps cellulaire. On regarde tout d'abord dans l'axone. L'axone, c'est la partie longue du neurone. A partir de la zone de gâchette, quand la stimulation est suffisante par toutes sortes de neurones précédents, donc quand on est arrivé de moins 70, qui est le potentiel de repos, à moins 55, qui est la zone, comment on appelle ça encore, le seuil d'excitation, on va avoir cette fameuse dépolarisation qui va faire passer l'intérieur du neurone de moins 55 à plus 30 environ. Ça se fait parce que du Na plus rentre dans le neurone, donc le Na plus rentre au niveau de l'axone. L'ion qui est transporté, c'est Na plus, d'abord vers l'intérieur, et ça se passe par un canal tensio-dépendant. Ce qui déclenche l'ouverture, c'est le fait d'arriver au seuil d'excitation de moins 55. La deuxième chose qui se passe juste après, c'est une sortie du K plus, et ça, ça permet de redescendre au niveau d'un intérieur de neurone négatif, puisque du plus est en train de sortir. De nouveau, c'est par un canal tensio-dépendant qui va donc être déclenché aussi par le fait qu'on ait atteint le seuil d'excitation. Alors les sodiums, leur ouverture est rapide, et les potassiums, leur ouverture est lente. C'est ça qu'on a d'abord, la dépolarisation. Et puis la repolarisation. Au niveau de l'axone, il y a aussi un autre transport qui, celui-là, est permanent. Donc là, dépolarisation, repolarisation. Et de manière permanente, on a en fait une pompe. Ça, c'est le transporteur qui va refaire sortir le sodium et qui va refaire rentrer le potassium. Elle consomme de l'énergie et elle accumule l'un dehors, l'autre dedans. Donc c'est pour permettre à la diffusion simple, pardon, diffusion facilitée, de se faire au moment de dépolarisation, repolarisation. Il faut un transport actif qui prépare le passage de l'information. Et donc cette pompe fonctionne en permanence. La dépolarisation, repolarisation, c'est uniquement quand un message est parti. Alors une fois qu'on arrive au bout de l'axone, donc du côté de la membrane présynaptique ici, on a en fait d'autres ions qui vont rentrer. Le CA++ va commencer à entrer aussi par des canaux tensio-dépendants. Donc il va rentrer ici comme les autres, tout au bout de l'axone. Et ça, ça va provoquer la fusion des vésicules, des vésicules d'exocytose. Et elles, elles contiennent des neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs vont sortir par les vésicules d'exocytose. Donc ils vont se retrouver dans la fente synaptique. Donc au niveau de la membrane post-synaptique, il va y avoir, si les neurotransmetteurs se plat, donc ça va être des canaux chimio-dépendants, donc du côté post-synaptique, donc on est cette fois-ci de nouveau sur un corps cellulaire, on va avoir un canal avec un récepteur. Si le neurotransmetteur est là, le canal chimio-dépendant va s'ouvrir. Alors les différents ions qui peuvent passer, soit que du sodium rentre, et dans ce cas-là, on va avoir un potentiel qui est en train d'être stimulé, potentiel post-synaptique excitateur. Soit c'est du potassium qui va bouger, mais lui, il va plutôt sortir. Donc si c'est du sodium, il va rentrer. Si c'est du potassium, il va sortir. Et dans ce cas-là, on va avoir un PPSI, parce que du potassium qui sort, on va se retrouver avec davantage de négatifs. Donc on ne va pas aller vers le potentiel d'excitation, mais on va se calmer plutôt. Il y a alors d'autres qui peuvent encore bouger, c'est le CL-, et lui, il va aussi rentrer. Donc le sodium, il rentre, le potassium, il sort, et le CL, il rentre. Il va donc rendre l'intérieur du neurone davantage négatif, donc c'est un PPSI. Donc tous les trois vont passer par des canaux chimio-dépendants, donc uniquement si le neurotransmetteur est présent à l'extérieur, dans la fente, et uniquement pendant ce temps-là, ils vont s'ouvrir. Donc ça, c'est 6MT présents. Le neurotransmetteur, par contre, ne rentre pas. Et ça, c'est donc une diffusion facilitée, de nouveau, un transport passif. Alors le dernier qui peut se passer, c'est le nettoyage. On peut avoir une recapture par la membrane présynaptique, donc par des vésicules, tendocytose, mais aussi par des canaux. On a vu ça dans des exercices, des canaux, je ne sais pas si c'est des chimio-dépendants ou pas, ou par des canaux. Donc on a des recaptures, les neurotransmetteurs qui re-rentrent après être sortis. Voilà. Et donc ça, c'était tous les passages de sortie, de rentrée, selon les différents endroits du neurone. Donc une deuxième question demandait de représenter un graphique, sur un graphique, un PPSI et un PPSE. Donc ce sont les abréviations d'un potentiel post-synaptique inhibiteur et excitateur. Et en fait, le graphique qui présente ces potentiels post-synaptiques, c'est un graphique de différence de potentiel. Les physiciens ont appelé ça la tension U, les biologistes d'EDP, les chimiques, je ne sais pas trop ce qu'ils feraient. Et donc les unités, c'est des millivolts. Donc dans le corps, on a les neurones qui sont toujours au repos à moins 70 millivolts. Donc on peut rester comme ça pendant longtemps. Mais parfois, les neurones vont être excités et donc recevoir des messages de neurotransmetteurs avec un petit peu de Na+, qui rentrent dans le neurone. Donc ça, c'est les PPSI, les potentiels post-synaptiques excitateurs, PPSE. Donc ça, c'est quand du Na+, rentre par les fameux canaux chimio-dépendants. Et donc si on atteint le seuil d'excitation, à ce moment-là, on a une dépolarisation. Ça, ce n'est plus le potentiel post-synaptique excitateur, c'est une dépolarisation, c'est autre chose. Donc l'excitation, c'est le petit escalier au début à partir du potentiel d'action. Alors si on veut mettre l'autre axe, le dernier chiffre ici, c'est plus 30, et donc l'axe, il est à peu près ici, l'axe du temps, et c'est en millisecondes. Il faut qu'il soit rapproché. Ça doit être dans la milliseconde que les différents potentiels post-synaptiques excitateurs doivent se suivre. Alors pour l'inhibiteur, c'est dans l'autre sens. Donc au lieu d'aller vers le seuil d'excitation, qui est à moins 55, on va plutôt aller vers le potentiel de repos. Donc soit on a déjà été légèrement excité, donc on va un peu se calmer. Soit on est au repos et on prépare une non-excitation possible. Donc le PPS inhibiteur, c'est celui-ci. Donc ça, c'est du CL- qui rentre ou du K+, qui sort. Et donc de nouveau, l'axe du temps, beaucoup plus haut, parce que le plus 30 est par là, et c'est le DDP en millivolts. Alors pour le document qu'on nous montre ici, en fait, on a un corpuscule de PASINI. Donc c'est quelque chose qui est sous la peau, qui est sensible à la pression, aux chatouilles et toutes les choses qui sont les contacts avec la peau. Et donc on voit qu'on a différents schémas d'un flux nerveux qui partent de ce neurone sensitif, selon la pression qu'on y met. Donc si on met des pressions croissantes, on a ce schéma qui évolue. Et donc ce qu'il fallait analyser ici, c'est que le nombre d'un flux nerveux, le nombre de potentiels d'action, augmente. Donc en A, on en a moins. En B, on en a un peu plus. On en a de plus en plus. Ce sont des potentiels d'action. Augmente si la pression augmente. Donc comment parler plus fort quand on a un neurone ? En faisant plus souvent, donc plus de messages. Et pas des messages plus forts, mais messages de même intensité. Il n'y a pas moyen de monter plus haut que la hauteur normale d'un potentiel d'action. Donc messages de même intensité. Je demandais sur un des schémas d'ajouter les valeurs. Donc ici, on est à moins 70 au repos. Et là, on monte à plus 30. Donc on est en train d'avoir un joli petit potentiel d'action du repos. Une petite simulation et on repart. Tandis qu'ici, ça n'arrête pas. Donc potentiel, une milliseconde de restauration et on en a tout le long. Donc c'est des messages plus rapprochés, fréquences plus élevées. Messages plus importants. Donc c'est comme ça que les neurones crient en crépitant plus souvent. Messages plus importants. Messages plus importants.